bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur non ce balle si vous n'êtes pas abonné abonnez vous dessus cette vidéo actuelle accroche parce que une autre vidéo à suivre ne la manquez pas et sur l'écran en dessinant ce que bon ici vous pouvez cliquer directement sur cette vidéo qu'elle apparaîtra à la fin de cette magnifique vidéo qui va sans doute vous amener encore à réfléchir sur votre état d'âme ou encore votre manière de vivre sur la terre vous serez même choqué regardez les gros soupleurs que vous voyez vous allez comme vous voyez ça c'est extraordinaire on voit une très jolie fille la fille là elle est jolie elle son travail sur la terre c'est de se maquiller elle son boulot sur la terre c'est de s'embellir de toutes les façons on ne peut lui reprocher quoi que ce soit toutes les femmes de ce monde font la même chose et aucune femme ici ne me dira le contraire sinon celles qui ont connu la vérité quoi quelle est la vérité effectivement une vérité derrière cette histoire la vérité derrière cette histoire est que les démons même les sirènes ont décidé de nous fabriquer toutes ces choses qui sont des ornements des démons afin que les humains séduits puissent les utiliser et qu'ils puissent être condamnés à la fin parce que dans la parole de dieu même il a dit que nous ne devons pas nous affectionner nous ne devons pas aimer les choses et foutues des télèbres mais nous devons plutôt les condamner et le travail de tous les chrétiens de toutes les personnes qui vivent sur la terre ça sera tout simplement de repousser tout ce qui n'est pas de dieu et qui vient des démons parce que toutes les personnes qui choisira de s'attacher à toutes ces choses se retrouvera malheureusement en enfer et en enfer les démons responsables de la beauté continueront à faire le travail qui sera de torturer toutes les personnes qui ont passé la plupart de le temps à se maquiller ou encore à mettre les faux cheveux comme nous venons de découvrir dans la vidéo précédente et si vous pensez que c'était la blague et si vous pensez que ce sont des histoires ici nous allons rencontrer un homme un homme qui demandait juste à dieu de sa prière il demandait à dieu de voir l'enfer et tout ce genre de choses ça veut dire que c'est une personne qui cherche quand même à savoir la vérité et cette personne s'est tout simplement mise à prier pour que dieu lui-même puisse vous montrer face à face vis-à-vis ce qui se passe concrètement en enfer et c'est ce qui s'était passé ce jour là où c'est ce qui s'est passé le résultat est là tout ce qu'il a vu il va nous expliquer en long et à l'âge et puisque ce témoignage parle aussi des démons mes frères et sœurs nous avons besoin de prier et demander à dieu de nous aider dans cette dimension de nous guider de nous donner la force d'abandonner toutes ces choses là parce que ce que nous allons entendre ici franchement nous n'aimerons même pas vivre cela même si c'est un cauchemar même dans un rêve mes frères et sœurs nous devons prier d'abord jouez-vous donc à nous nous allons prier et demander à dieu de nous soutenir les yeux fermés disons tous à dieu seigneur j'ai de christ s'il te plaît conduis nous conduis nos âmes sur le bon chemin conduis notre esprit sur le chemin de la sanctification et loin de nous tout ce qui n'est pas de toi reviens nous tout ce que nous devons ôter dans nos maisons pour ne pas être accusé par Satan et les démons s'il te plaît seigneur viens nous aider viens nous secourir viens nous protéger viens nous quitter donne nous d'accepter que tout ce qui est d'être dit par rapport aux faux cheveux aux vêtements sexy aux mécapes et toutes ces choses sont la vérité et que nous puissions les abandonner et revenir sur le bon chemin nous voulons aller au ciel nous voulons aller au ciel oh notre dieu s'il te plaît guide nous protège nous conduis nous tout droit sur le droit chemin et que toi-même seigneur ta puissance soit avec nous pour éloigner de nous tous les esprits du mal Amen mes frères et sœurs nous devons prier qui que ce soit qui que vous êtes riches ou pauvres vous devez prier parce que quand vous priez Dieu vous parle et vous révèle les choses que vous devez savoir qui vont sauver votre âme tous ceux qui sont morts qui étaient riches sur la terre eux en ce moment là où je suis en train de vous parler ils n'ont plus besoin d'argent toutes les femmes qui sont décédées alors qu'elles se maquillent sur la terre actuellement où je suis en train de vous parler ils n'ont plus besoin de maquillage parce que ce sont les choses de ce monde mais quand une personne meurt elle va dans l'autre monde dans un autre monde et ce sont les réalités qu'elle a vécu sur la terre ici dans l'autre monde qui se représentent ces œuvres qui vont lui permettre de bien vivre dans le monde où elle va aller ça veut dire que toute personne qui vit sur la terre doit choisir un camp soit le camp de ceux qui font du bien ou le camp de ceux qui font le mal ceux qui sont dans le mal ils doivent tous s'attendre à ne pas aller au paradis parce que ce n'est pas possible mais aujourd'hui le diable a décidé de tromper les gens d'utiliser des méthodes parfois même très simples afin de pouvoir avoir les humains et il veut les amener à choisir un camp c'est-à-dire le camp du diable sans le savoir et c'est exactement ce que nous sommes en train de découvrir même comme ici et ça ça c'est ainsi écoutons maintenant le témoignage c'était au début de l'année au mois de janvier que le seigneur m'a donné cette vision je priais mes frères pendant des jours en fait j'étais dans une campagne de prière personnelle avec ma femme nous étions dans une campagne de prière à la maison comme ces prières se poursuivaient un jour alors que nous prions le soir à deux heures du matin en fait nous avions prié sans fin et nous avons prié sans cesse comme il est demandé dans les écritures il est également écrit dans le livre de joël que dans les derniers jours Dieu dit je répandrai mon esprit surtout cher vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes hommes verront des visions et vos vieillards verront des rêves et pendant dix jours consécutifs j'ai prié Dieu avec ma femme au dixième jour la gloire de Dieu se manifesta je me souviens avoir parlé à Dieu dans ma prière lui demandant une expérience divine du ciel et de l'enfer après la prière je me suis endormi et je me suis couché quand soudain l'esprit du Seigneur m'a saisi l'esprit de Dieu a pris mon esprit et m'a conduit dans une dimension surnaturelle l'esprit de Dieu m'a conduit à un monde au delà de notre réalité un monde réel et physique et pourtant un monde que nous ne pouvons voir qu'avec la vision de l'esprit c'était une dimension spirituelle nous ne pouvons que visiter ce monde-là avec l'âme pas avec le corps physique ceci était une vision puissante à tel point que lorsque je suis revenu dans mon corps je ne me souvenais de rien j'avais besoin de douze heures pour retrouver la mémoire frères et sœurs je t'ai transporté dans un endroit que j'aimerais vous décrire j'ai réussi à dessiner quelques images que j'ai téléchargées pour vous donner une idée et une impression de ce qu'était cet endroit je crois que le monde que j'ai visité est le lieu de torture un lieu de tourment c'était un lieu immense et sans fin quand j'étais dans cette dimension au moment où j'essayais de lever les yeux j'ai vu dans l'espace qui était orange comme la couleur de rayon soleil mais il n'y avait pas de soleil dans ce monde il était éclairé par une lumière semblable à la couleur de la lumière du soleil très forte et la température était très élevée j'observais le paysage de ce monde mystérieux j'ai regardé le sol et les plaines il y avait beaucoup de poussière au sol je ne pouvais pas voir la fin de cet endroit je contemplais ce monde qui était tellement réel et physique dans ce monde mystérieux il y avait des bâtiments et des constructions des murs de pierre il y avait des constructions avec des grosses pierres je ne sais pas comment décrire ces constructions et architecture je ne peux pas appeler ces constructions des maisons parce que je n'ai jamais vu cela sur la terre c'était hors de tout ce qui est terrestre et c'était inexplicable car cela n'existe pas ici dans notre monde je regardais ces étranges bâtiments et constructions tout à coup j'ai vu sortir de ces constructions en pierre un certain nombre de démons et d'esprits impurs ces démons avaient plus de 3 ou 4 mètres de hauteur ils avaient beaucoup de muscles et ils étaient massifs et robustes je me souviens que ces démons humanoïdes géants avaient été grands quand je contemplais leur visage j'ai remarqué que dans leur bouche ils avaient des dents comme des requins en fait je peux dire que leur bouche ressemblait à celle des requins et leurs dents ressemblent aussi à celles des requins je mets l'image des dents de requins dans la vidéo afin que vous puissiez imaginer ce qu'était tout ceci la situation est terrible ce sont des images de démons que j'ai vu ces démons avaient un corps humain et ils étaient gigantesques ils avaient la tête de chauve la peau de leur corps était terrible leurs yeux étaient comme une flamme de feu qui pourrait pénétrer au plus profond de vos yeux et quand j'ai pensé fuir cet endroit il n'y avait aucun moyen de le faire car c'est un endroit contrôlé par une force mystérieuse et inexpliquée il y a une puissance diabolique et quand vous pensez fuir vos jambes ne pourront pas bouger vous ne pouvez pas fuir dans cet endroit il y avait des démons partout leur dos semblait être une coquille de tortue ils étaient terribles frères bien-aimés je ne vous les décris non pas pour vous faire peur ni pour vous faire paniquer mais pour vous alerter que ce lieu existe et le temps de la fin approche mes frères dans ce monde spirituel il y avait des démons tenant des chaînes des chaînes énormes noires et épaisses qui sert à lier les âmes captives du coup j'ai vu qu'il y avait une file interminable de personnes une file des âmes décédées qui était infinie dans cette dimension spirituelle j'ai vu des centaines et des milliers de personnes nues elles étaient des âmes perdues et elles étaient dans la file après tout des âmes en enfer n'ont pas de vêtements la structure de ce lieu de torture était terrible elle faisait peur quand je suis arrivé à cet endroit j'ai rapidement remarqué que ces âmes perdues qui étaient là étaient bourrées de parures et des produits de beauté il y avait des femmes qui avaient de beaux cheveux et des femmes qui s'étaient peintes j'ai vu des hommes de belle apparence c'était à vrai dire la partie du lieu de tourment où les gens qui ne me se souciaient que de leur apparence étaient rassemblés il y avait que les âmes perdues rassemblées dans cette partie de l'enfer leur apparence et leur beauté étaient ce qui était important quand ils étaient sur terre au cours de leur vie sur terre ils ne se préoccupaient que de la beauté de la renommée et du luxe leur estime de soi et leur fierté étaient motivés par la beauté de leurs décors physiques et ceux-ci étaient devenus l'idolâtrie cette partie du lieu de supplice était donc pour des personnes qui ne se préoccupaient que de leur apparence extérieure ils ne se souciaient pas de leur âme ils ne se demandaient pas ce qui leur arriverait quand leur corps mourra et pourrira et ils ne se souciaient pas de leur esprit même ceux qui viennent à l'église étaient ici car ils prenaient soin de leur corps plus que leur âme bien qu'ils viennent à l'église ils ont eu recours à des produits de beauté de maquillage et de vanité pour s'embellir car la beauté était un devoir pour eux bien aimé cet endroit était terrible personne ne voudrait venir à cet endroit c'était juste un endroit de plus dans la structure infernale de l'enfer où les démons torturent des gens cet endroit était très chaud vous pouvez imaginer un endroit où la température est plus de 50, 70 et 80 degrés je ne peux pas imaginer à quel point cet endroit est chaud au cours de cette expérience il y avait un homme qui avait un corps de lumière céleste à mes côtés je crois que cet homme était le Saint Esprit de Dieu qui était à mes côtés je ne pouvais pas voir son visage à cause de rayonnement parce que la lumière était très forte j'ai vu le reflet de son brillance de mon côté le Saint Esprit me parlait de manière télépathique ma force était le Saint Esprit de Dieu pourtant j'avais toujours peur en enfer j'étais terrifiée et je pensais à ce qu'ils allaient me faire dans ce lieu de tourment je ne pouvais pas supporter le fait que j'allais rejoindre la grande file de gens pourtant cette file menait à un chaudron qui était énorme bien aimé il y avait une file infinie de gens qui étaient alignés devant le chaudron de l'enfer qui était de couleur argentée ce chaudron était vraiment géant et nous n'avons pas ce genre de choses ici dans le monde matériel alors que j'observais à l'intérieur de ce chaudron j'ai vu qu'il y avait un liquide sale et bouillant à haute température qui bouillonnait c'était très chaud c'est alors j'ai vu un démon qui était la personnification de l'orgueil ce démon était responsable de ce chaudron il avait son nom sur sa main les démons de l'orgueil et celui qui gérait le fil des âmes perdues alignées je regardais des âmes d'hommes et de femmes qui passaient leur vie à se parer pour être belles ils ont été conduits au chaudron géré par le démon de l'orgueil et quand chaque âme est arrivée devant ce chaudron j'ai vu le démon d'orgueil prendre ce liquide bouillant qui bouillonnait et le démon versa ce liquide chaud et corrosif sur le visage de chaque âme perdue qui était sur la file d'attente j'ai vu que ces âmes perdues ne couraient pas pour s'ovader et il n'avait aucun endroit où courir il y avait une force puissante qui contrôlait ces âmes même s'il voulait s'échapper il n'avait ni la force ni la capacité frères et sœurs j'ai vu ce démon prendre le liquide brûlant qui bouillonnait de l'intérieur de ce chaudron et le démon déversa ce liquide sur le visage de la première âme qui était dans le fil d'attente il déversa ce liquide chaud précisément sur la tête de la personne et ce liquide coulait le long de son visage descendant vers le corps de la personne ce liquide était si corrosif qu'il détruisait le visage et le corps de la personne bien aimé imaginez un acide qui tombe sur votre peau ce liquide est échauffé à une température très élevée lorsque ce démon a fait cela j'ai vu la peau de la personne tomber sur la poussière c'était horrible les gens qui passent leur vie à se maquiller et embellir leur visage pour paraître attrayante ont été soumises à ce traitement par des démons je voudrais avertir les femmes qui utilisent de maquillage, des produits de beauté et de la vanité étant donné que ce produit appartient à l'ennemi à moins que vous ne vous sépariez de cela votre visage que vous embellissez et décoré sera détruit par un liquide chauffé dans le chaudron de l'enfer à haute température vous vous êtes peint avec le produit de l'ennemi en conséquence les démons de l'enfer répandront un liquide corrosif chauffé à haute température sur votre peau parce que vous utilisez leurs produits pour vous embellir en utilisant des articles de l'ennemi vous leur donnez une légalité sur vous j'avais l'impression que les démons haïssait la peau du visage de ces personnes qu'ils détruisaient avec un liquide chaud je voyais la peau de gens tombés par terre ils sont tombés sur une très grande peau de bêtes sur le sol et lorsque le liquide était dans le visage de chaque personne leur peau est tombée du visage avec des morceaux de chair provenant du visage qui est également tombé ils étaient défigurés car durant leur vie ils passaient du temps devant le miroir en train de se rendre belle j'ai vu les diables ramasser ces peaux dans des cargaisons je ne sais pas ce qu'ils en ont fait parce qu'ils les rassemblaient et chaque personne qui se trouvait dans cette file d'attente a subi ce processus de torture parce que son âme ne meurt pas les personnes dans la file d'attente rejoignaient la file après avoir été défigurée et elles subissaient à nouveau le processus de torture c'était une torture sans fin frère, cette torture ne se termine pas il n'y a pas de fin le processus est répétitif nous devons réparer nos vies tant qu'il est temps sortons de la vanité ne nous inquiétons pas de l'apparence du corps toute la beauté et l'apparence de ce monde sont vaines et passeront mais les paroles du Seigneur demeurent pour toujours j'étais dans cette file d'attente mes frères et quand il arrive à mon tour je me suis approché devant le chaudron et le démon de l'orgueil jeta le liquide brûlant sur mon visage Dieu merci je n'avais pas mal et ma chair n'avait pas fondu car le Saint-Esprit était à côté de moi je lui ai parlé de manière télépathique en fait chaque fois que je pensais à quelque chose le Saint-Esprit répondait à ma pensée lorsque le démon de l'orgueil était sur le point de verser le liquide brûlant sur moi j'ai dit au Saint-Esprit je ne pourrai pas supporter cette douleur le Saint-Esprit me dit je vous ai amené voir ce qui se passe dans cette partie de l'enfer et avoir le jugement des gens attachés au maquillage à la beauté et au luxe le Saint-Esprit me dit je veux empêcher la douleur vous ne sentirez pas la douleur que ces âmes perdues endurent ici frère c'était terrible je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui les gens qui se trouvaient dans cette partie de l'enfer étaient des gens qui ne se souciaient que de la beauté quand ils étaient ici sur terre ils ne s'inquiétaient que de leur corps physique quand ils étaient ici sur terre ils ne se souciaient certainement pas de plaire à Dieu ils ne se sont certainement pas donné la peine de prier et de jeûner afin de maintenir une vie sainte mais le Seigneur a dit soyez saint car je suis saint ce lieu qui m'a été accordé de voir est juste un des secteurs de l'enfer je ne pouvais pas voir le feu dans cette partie de l'enfer pourtant il faisait chaud il y a beaucoup de parties en enfer et il y a beaucoup d'endroits bien que je n'ai vu aucun feu mais je me sentais comme si j'étais dans le feu chaud parce qu'il faisait extrêmement chaud et c'était la terreur qui me submergeait car c'est un endroit souterrain dominé par des diables et des demons gigantesques et horribles veuillons et prions afin que nous ne tombions pas sous l'éventuelle tentation mettons-nous à genoux et cherchons son visage pendant qu'il peut être trouvé frères et sœurs vous ne voulez pas aller dans ce lieu de tormenance terrible vous ne voulez pas souffrir entre les mains de démons ce qui est bien pire et ensuite être jeté dans l'étang de feu au dernier jour du jugement du trône blanc je vous implore de vivre une vie de jeune et là car le seigneur revienne bientôt la trompette va sonner n'importe quel moment nous avons entendu ça ce matin bizarrement Dieu nous a inspiré à faire une vidéo qui parle du jugement dernier comme si on le savait ah mes frères et sœurs le monde fait peur nous devons fuir le monde nous devons tout faire pour fuir le monde vous pensez que mon mec il vous parle il n'a pas vu de me maquiller mon mec je n'ai pas vu de faire quoi qu'est ce que les délégations font la plupart du temps ils se mettent je ne sais pas mais vous pensez que ça ce serait pas beau sur mon visage ah mes frères et sœurs ça fait peur mais qui a envie d'aller en enfer qui a envie d'aller en enfer mes frères et sœurs n'y allez pas pour ne pas aller là-bas il faut commencer par se dépouiller du secours un homme qui n'a pas de Dieu même si ça va te faire mal il faut le faire il faut le faire c'est le seul moyen pour toi dans l'autre paradis que Dieu nous pardonne les frères et sœurs il nous donne la force de pouvoir abandonner toutes les choses de ce monde et de rester sur le bon chemin à jamais que Dieu vous pardonne ces frères et sœurs abonnez-vous ne manquez pas la prochaine vidéo comme on vous l'a dit la prochaine vidéo apparaîtra sur le lien sur le monde sur le lien sur le lien ici peut-être que vous la voyez en ce moment vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus pour la regarder et préparez-vous maintenant pour notre vidéo ça va être extraordinaire pour les yeux Sous-titrage ST' 501